Vous avez la possibilité de nous rejoindre pendant l'émission Le Mag des Vacs pour apporter plus d'informations par rapport à vos activités. Contactez-nous simplement via le 06 68 90 53 06 68 90 53. Aujourd'hui, le Mag des Vacs reçoit M. Bottari Sébastien qui vient nous parler du 10 km de France et Ville. Bonjour M. Comment ça va ce matin ? Bonjour Renée, ça va ? Ça va très bien. Vous avez fini de visiter les locaux ? J'ai fini de visiter les locaux, je suis assez impressionné. Ah bon ? Oui, c'est très moderne, c'est très bien. Je connaissais les anciens locaux, donc ça me fait plaisir de revenir après quelques années, de voir que tout ça progresse et je vous félicite. Super, merci bien. Alors M. Bottari Sébastien, est-ce que vous vous présentiez à nos auditeurs ? Je me présente à vos auditeurs, je suis le directeur général de Everest Media qui est une société de marketing sportif basée en Suisse. Nous organisons des manifestations sportives, évidemment, et on fait aussi de la communication. Au sein de nos activités, nous organisons trois courses pédestres sur le continent qui sont d'ailleurs au Gabon. Le Marathon du Gabon que vous connaissez, le 10 km de Port Gentil et le 10 km de France-Ville Run in Masuku qui aura lieu le 28 septembre. Vous pratiquez un sport à la base, quel est le déclic qu'il y a pour en sorte que vous vous retrouvez dans l'organisation du marathon ? C'est une bonne question. Alors oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport, j'ai beaucoup joué au football, beaucoup au rugby, jusqu'en deuxième division. Et mon père est un marathonien. Il a couru à peu près une quinzaine de marathons. C'est lui qui m'a vraiment donné le goût de la course à pied. En ce qui me concerne, je n'ai jamais dépassé le semi-marathon. J'ai fait un semi une fois dans ma vie. C'est combien le semi-marathon ? Le semi, c'est 21 km. 21 ? C'est déjà beaucoup. C'est pas mal. Et je l'avais fait en 1h40, mais à l'époque, je faisais du sport tous les jours. C'est à l'époque où je faisais du rugby. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Le sport m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale et puis dans ma vie d'entrepreneur. Et j'essaie maintenant, en organisant ce genre de manifestation, de donner le goût du sport, mais pas que, justement. Donc, vous, ça a changé votre vie. Et par rapport aux autres éditions, vous avez parlé du marathon de Port Gentil, celui de Libreville. Quel est le bilan des derniers marathons ? Pensez-vous avoir apporté un plus ou un changement radical dans le quotidien de certains ? Changement radical, je ne pense pas. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a lancé la première édition en 2013, beaucoup étaient sceptiques en se disant « Ici, ça ne marchera jamais. On n'aime que le foot et le regarder, surtout. » Je vois mal des gens s'inscrire à ton marathon et en plus payant, parce qu'il faut payer pour s'inscrire au marathon. Certes, ça demeure très accessible. C'est 500 francs pour les enfants, 1500 francs selon les courses, etc. Et je dois le dire, il n'y a qu'une seule personne qui a cru en ce projet, c'est le chef de l'État. On sort de la canne 2012 et on surfe sur cette vague positive du sport. Est-ce que ça peut apporter ? Et c'est comme ça qu'on s'est lancé sur la première édition. Et force est de constater qu'aujourd'hui, non seulement ça marche, mais vous voyez vous-même, le matin, le soir, sur le bord de mer, des gens qui pratiquent de plus en plus. Il est dit que le 10 km de Franceville, c'est un peu la renaissance entre griffes du cross-auzouris qui se déroulait une fois à Port Gentil depuis 1992. Alors, Franceville, c'est à part. Port Gentil, oui, c'était le cross-auzouris. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que c'était un carton, le cross-auzouris, organisé à l'époque par Total. Ils ont arrêté. Et nous, on avait déjà un partenaire sur le marathon du Gabon qui s'appelle Perrinco. On leur a dit, il n'y a rien à Port Gentil. Du moins, il n'y a plus rien à Port Gentil. La place est libre, il faut y aller. Ils nous ont suivis, puisqu'ils nous connaissaient sur l'activité du marathon. Et force est de constater que ça a été tout de suite un succès. Parce qu'en fait, c'est comme si vous arrivez dans un endroit qui a marché pendant des années, on le ferme et puis on le réouvre. Forcément, ça marche. Il y a, en d'autres termes, si vous voulez, à Port Gentil, le sport est très important. Ça a toujours été un endroit où les gens ont l'habitude de pratiquer. Donc, on est arrivé et finalement, ça a été un carton tout de suite. Pour parler de Masuku, Masuku, là, on arrive depuis l'année dernière avec la première édition. Il faut faire un vrai travail d'éducation, de compréhension. C'est difficile ? Ce n'est pas difficile parce qu'on offre quand même la possibilité à des gens de participer à une course ensemble avec des valeurs qui leur sont chères. et c'est un moment de vivre ensemble très important. Ce qui est difficile à Franceville, c'est le parcours. Parce que c'est très vallonné par rapport à Port Gentil qui, lui, est extrêmement plat. Mais justement, pourquoi on dit que le 10 km de Franceville est le plus difficile comparé à celui d'Afrique directement ? Pourquoi ? Parce que c'est très vallonné. On ne peut pas, si vous voulez, à Franceville, faire plat. Ce n'est pas possible. Donc, dès lors qu'on est dans une... Il n'y a que des plateaux. Il n'y a que des plateaux. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et moi, je l'ai fait, parce que je suis obligé de le faire le 10 km. Je l'ai fait avant le jour de la course. Je n'ai jamais autant souffert. L'effort, je le compare à si vous avez fait le double, si vous voulez, de la distance. C'est un 10 km qui ressemble à un 20 km. Et donc, c'est sa signature. C'est le 10 km le plus difficile du continent. Mais il est extrêmement beau. On passe par des endroits magnifiques. Donc, vallonné, très vert. Et donc, ça a été aussi une des possibilités pour les acteurs de se dire « Tiens, je vais me mesurer sur quelque chose de différent. » Et pourquoi vous avez décidé de faire le 10 km et pas, par exemple, le 5 pour les enfants, le 10 pour les personnes un peu âgées ? Pourquoi le 10 km ? Parce que, justement, à Port Gentil, il y a un 10 km et qui fonctionne et qui peut, finalement, toucher tout le monde. C'est la distance, je dirais, la plus simple. 5 km, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire de la course à pied. Mais les enfants ? Oui, alors, l'année prochaine à Port Gentil, on va certainement faire pour les enfants. Mais aujourd'hui, la distance du 10 km demeure la plus accessible. Et donc, c'est celle qui va réunir le plus de monde possible. D'une part, ceux qui ont l'habitude de faire cette distance, donc ils vont aller se mesurer et batailler pour faire un temps. Et ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, donc ça les encourage à venir sur cette distance-là. D'accord. Sur les maillots, à chaque fois lors des marathons, on aperçoit toujours le sigle IAAF, je crois bien. IAAF. D'accord, ça signifie quoi pour une compétition ? Fédération internationale d'athlétisme. C'est bien que vous posiez la question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les manifestations qu'on organise sont reconnues au niveau mondial et de l'athlétisme. On a été le premier marathon, le marathon du Gabon, à avoir un label, le label bronze sur le continent. Donc ça veut dire que vous et moi, on se dit... Pardon, excusez-moi. C'était sympa le week-end dernier, le marathon, ça a été populaire, il y avait beaucoup de monde. Très bien. Là, on dépasse le cadre de... On est en travail à potes, on se dit que c'est bien. C'est que c'est reconnu à l'international. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit reconnu à l'international ? Donc vous avez un cahier des charges qui est dicté par la Fédération internationale en disant, voilà, il nous faut tant d'athlètes, il nous faut tant de sécurité, il nous faut tant de participants. Il faut tout un dispositif et il va falloir remplir ce cahier des charges pendant deux ans, n'est-ce pas ? Pour pouvoir ensuite demander un label pour que votre course soit reconnue et puisse être dans le calendrier international des courses. Dans le monde entier. Donc c'est ce qu'on a fait pour le marathon du Gabon. Donc les deux premières éditions, eh bien on a respecté scrupuleusement ce cahier des charges dicté par la Fédération internationale d'athlétisme. On a rempli toutes les cases, une année, deux années, donc naturellement la troisième année, ils nous ont donné le sésame. Ce sésame-là, c'est donc le label bronze. On est les premiers à l'avoir eu et ensuite il y a l'Afrique du Sud qui l'a. Aujourd'hui, sur le continent, il y a quatre courses qui sont labellisées. Il y a le marathon du Gabon, le marathon de Cape Town, un 10 km au Nigeria et le 10 km de Port Gentil. Donc on a quatre courses reconnues sur le continent, deux sont au Gabon. Donc on peut être fier. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez des juges derrière vous, une fois que vous l'avez, c'est fini ? Ah non, non, chaque année, il faut recommencer. Et donc chaque année, vous avez, ce n'est pas des juges, c'est des représentants de l'I2AF qui viennent du monde entier. Ils peuvent venir d'Afrique du Sud, ils peuvent venir d'Europe pour dire, ok, je suis venu, j'ai vu. Effectivement, ils ont rempli le cahier des charges. On peut leur redonner le label pour l'année prochaine. C'est bien que vous me posiez la question. Pour Port Gentil, c'est une course qui marche tellement bien. 2021, on a le label bronze et cette année, on a demandé d'avoir le label argent. Il y a combien de labels ? Il y a le label bronze, argent et or. Sur le continent, tout le monde est en bronze, sauf maintenant Cape Town qui est en argent. Donc nous, on vise. L'argent. On vise l'argent. Alors, comment faire pour s'inscrire ? C'est gratuit ? Il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuité parce que justement, c'est une manifestation qui est organisée. Ce n'est pas une foire, c'est un engagement. C'est-à-dire, quand vous allez vous rendre sur les lieux d'inscription, vous allez donner votre nom, votre numéro de téléphone, votre âge, votre taille, des personnes à contacter en cas de problème, même si on a toute la sécurité sanitaire en place. Et en fait, si vous voulez, c'est un engagement. C'est-à-dire que vous repartez avec un bout de papier, moi, je garde le papier et ensuite, vous allez pouvoir venir retirer votre dossard, vous allez retirer la puce qui est donc nominative. On va voir. Donc, c'est une vraie organisation. Par contre, le tarif, lui, est accessible. Le but, ce n'est pas de gagner de l'argent à travers, je dirais, les frais d'inscription. Mais c'est un engagement entre le coureur et l'organisateur. C'est combien ? Pour les enfants, par exemple, c'est 500 francs. Pour la Gabonaise, c'est 1 500 francs. À partir de quel âge, la Gabonaise ? 14 ans. 14 ans. Tous les frais d'inscription aujourd'hui, que ce soit sur la Gabonaise, mais sur toutes les autres courses que nous organisons, eh bien, on a décidé, avec la Fondation Sylvia Bongondimba, de dire que ces frais d'inscription, qui sont marginaux, 500 francs, 500 francs, ouais, sont reversés aujourd'hui à la lutte contre les cancers féminins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez courir à France-Ville, vous allez courir à Port-Gentil, vous allez courir à Libreville, vous faites un don pour une cause qui nous parle tous. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos grands-mères qui peuvent malheureusement être atteintes de ce fait. Quand je m'inscris, est-ce qu'il y aura un test ? Si je suis asthmatique, comment vous allez savoir ça ? Ou bien c'est conseiller ? Alors, c'est conseiller de toujours aller voir un médecin si vous savez que vous êtes asthmatique, si vous ne le savez pas, ça serait... Oui, si je ne le sais pas. Si vous ne le savez pas, on va le découvrir. Non, mais blague à part, on travaille avec la santé militaire, d'ailleurs je les remercie grâce à vous ce matin, notamment avec le général Romain de Choix. On a, je touche du bois, pour l'instant, jamais eu de problème grave. On n'a eu que de la bobologie, on a organisé plus de 10 courses au Gabon, et pas des moindres, puisqu'on a 17 000 personnes pour le marathon à Libreville, 8 500 à Port-Gentil et 6 000 attendus à Franceville. On a un dispositif extrêmement professionnel, le moindre problème sera détecté. Parlons de dispositif, si je suis à Libreville, ou je suis à Port-Gentil, ou à Moinda, je veux participer aux 10 kilomètres de Franceville. Vous avez pensé à ça ? Oui, c'est possible. À travers notre page Facebook, ou à travers le site www.renedemassoukou.com, il y a la possibilité de s'inscrire en ligne. Alors, c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Port-Gentil, ça a un tel succès qu'il y a beaucoup de gens de Libreville qui sont venus cette année à Port-Gentil. Donc, ça a un impact aussi. Ces courses-là ont un impact. C'est-à-dire que tous les avions étaient pleins, tous les bateaux, même les bateaux rapides, étaient pleins. Les restaurants aussi. Voilà. On commence, si vous voulez, à ressentir les bienfaits d'une part de cette course, mais aussi économiquement parlant, ça commence à être très intéressant, parce qu'on touche beaucoup de monde. Et à ce jour, il y a combien d'inscrits ? Sur Massoukou, on est à 2 000 inscrits sur Massoukou. On a 6 000 places de disponibles. Donc, il manque 4 000 personnes. Oui, mais il reste un mois. Les auditeurs, allez-y vous inscrire, déjà. Allez vous inscrire. Donc, vous mettez du matériel à disposition des coureurs, si je viens, en fait. Alors, quand vous vous inscrivez, comment ça se passe ? Oui. On va prendre, comme je l'ai dit, cette fiche, vous allez la remplir. Vous repartez à la maison avec cette fiche. Entre-temps, vous allez vous entraîner un petit peu, parce qu'il va falloir la courir, cette course. Et la veille ou l'avant-veille, on a un village, pas loin de la ligne de départ. Et nous invitons tout le monde à venir récupérer le kit coureur. Le kit coureur, c'est quoi ? C'est un petit sac à dos. Ou à l'intérieur, vous avez votre dossard avec votre numéro. Votre numéro, comme vous l'avez compris, il est enregistré dans ma base de Nodé. J'ai une puce derrière qui va donc vous chronométrer du moment où vous passez la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Vous avez un t-shirt, donc il faut juste venir, je dirais, avec un collant ou un short et des baskets. Le succès, il est là, c'est que c'est accessible. Ça ne demande pas un effort financier important pour les jeunes qui veulent participer. Et puis après, l'autre succès, c'est qu'on est tous ensemble à travers une fête sportive. Et c'est ça aussi le succès de nos courses. Y aura-t-il un plateau d'élite ? Toujours. Pourquoi est-ce qu'il y a un plateau élite ? Et pourquoi on nous dit, c'est toujours les autres qui gagnent ? Parce que dès lors qu'on fait une course qui est labellisée, qui a, je dirais, la reconnaissance internationale, il est obligatoire d'avoir des professionnels qui vont venir compétir sur ces... Donc moi, si je veux dire, je vais courir avec... À côté du grand champion peignant. Mais je suis foutue. Mais ce n'est pas grave, mais au moins, vous allez le voir. Vous allez participer à la même course que lui. Il ne faut pas toujours penser qu'on va gagner à chaque fois qu'on entreprend quelque chose. Mais moi, je participe pour gagner. Ah bon ? Oui. Donc, on rappelle la date du 10 km de Franceville. Le 28 septembre. Le 28 septembre. Il y a les numéros de téléphone. 0709-8368 0709-8368 Et la page Facebook ? runinmasuku.com 10 km de Franceville 10 km FCV Il faut faire le test parce que je crois qu'elle était en... Elle était en... Sinon, sur le moteur de recherche Google, 10 km Franceville, Est-ce qu'on a changé toutes nos pages, en fait ? Que ce soit pour le... Non, mais il suffit de taper 10 km Franceville, non ? Je crois que ça va... Ça va directement sortir. Il n'y a pas de problème pour ça. Non, ça c'est les runinmasuku.com, c'est ça. Donc, cher auditeur, vous avez le 07, le 09-8368 07-09-8368 07-09-8368 Et aussi la page Facebook, c'est bon, c'est chargé. Runinmasuku.com Runinmasuku.com On a fait le tour des questions. Vous avez un dernier mot pour les auditeurs ? Je leur souhaite une très belle journée sur Urban FM, une radio que j'apprécie et à qui je souhaite beaucoup de réussite et qui est partenaire d'ailleurs du Marathon du Gabon. Je vous remercie pour votre invitation. On vous attend nombreux auditeurs de Franceville le 28 septembre et à très vite. Et faites du sport, c'est bon pour la tête et pour le corps. D'accord. Merci, c'était M. Bottari-Sébastien qui nous parlait du 10 kilomètres de Franceville à retrouver la vidéo de l'interview sous notre chaîne YouTube Urban FM 104.5 La Station Urbaine Enfin, tour en musique et on se retrouve juste après pour la suite des programmes de votre émission Le Mag des Vacs Sous-titrage ST' 501